Voilà, je le dis encore, frère Diogo, là il est témoin, voilà, cela ne veut pas dire que moi, Denito, je le confirme, voilà, je ne suis pas en train de confirmer l'information, je suis en train de vous transmettre, c'est-à-dire de vous donner l'information que j'ai reçue, c'est-à-dire je ne fais que la transmission pour que nous soyons au même niveau d'information, merci frère Mohamed Kamara, au même niveau d'information. Voilà, que ce soit très clair, selon les informations que nous avons reçues, pour le dernier point, Ousmane Gawal sera au ministère de l'élevage, de l'agriculture, élevage, pêche, aquaculture, je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, c'est l'affaire de Morikone, au ministère de la Défense, il n'y a pas de problème. Donc nous allons d'abord lire le discours du chef de l'État pour nos chères mamans, pour nos chères filles, nos chères épouses, voilà. Nous allons lire ce discours, voilà, du professeur Fakonde, le chef de l'État, le président de l'Europique, pour le 8 mars. En attendant, je voudrais dire à mes frères de quitter dans cette affaire-là, je vais vous montrer la photo-là, si je l'ai. Vous allez quitter dans ça. Merci beaucoup Alvin Choco. Vous avez vu ça ? Vous devez quitter dans ça. Vous prenez des militaires, des soldats sous-sous, vous mettez sur des affiches, vous mettez Doumbouya, vous dites Kaloum dit oui à Madi Doumbouya. Kaloum dit oui à Madi Doumbouya. Vous devez quitter dans ça. Conseil Nara. Amour, c'est des choses qui ne me donnent pas de frissons, parce que j'ai vu le président Dadis à Kaloum. J'ai jusque-là le discours du président Dadis, lorsqu'il s'est adressé. J'ai dans ma tête les propos des épouses, nos mamans, soeurs de cette commune en ce temps. J'ai aussi le discours d'Ela Serouna, envers Dadis, ou la même qualifé de général Dadis. Donc, mesala, j'ai dit oui, vous devez laisser ça. Conseil Nara. Oumame, il n'y a pas de problème. Donc, allons, lisons le discours de son excellence, le professeur Fakoné. Voilà. Nous allons lire ça. C'est l'objet même, c'est le but même du direct. Voilà. Andi au crâme. Bédame. Permettez-moi de sortir le discours. Hop, je le prends sur l'autre, attendez, je ne le prends pas là, voilà. Merci. Donc, c'est ça même. Donc, nous allons dire merci encore une fois, bonne fête, par anticipation à nos mamans, à nos soeurs, à nos épouses. À toutes ces braves femmes de Guinée. Nous connaissons aujourd'hui la souffrance des femmes guinéennes, des femmes qui ont été considérées, aimées, chéries par le professeur Fakoné, son excellence, Fakoné. Fakoné, j'ai dit notre grand-père, bonsoir. Nous disons encore une fois, bonsoir à nos mamans, à nos seiges épouses, saines et soeurs, par rapport à l'amour, l'amour que le RPJ a toujours eu pour les femmes de Guinée. Nous avons entendu, nous avons été témoins des différents discours du POSA Fakoné envers ces femmes. Fakoné, à travers des preuves, par la distribution d'argent, Fakoné, à travers les projets des microfinances, a ouvert son cœur pour les femmes de Guinée. Je me souviens, lors du passage de Idi Amin à l'abbé, le grand et le grand imam de l'abbé Lajba avait demandé à Idi Amin, quand est-ce que vous allez réactualiser en Afrique ? L'imam avait dit, Idi Amin avait dit bientôt, madame Travé, comment va-t-il, bientôt ? Donc, Foli Nienbemba qui est tellement demande ça. Encore une fois, nous disons merci au POSA Fakoné. Nous avons vu, pendant les fêtes des femmes, Al-Fakon n'a jamais distribué de l'argent aux femmes. Nous avons vu, avant-hier, des Guinées, des fonctionnaires qui travaillent pour nous passer la nuit devant des banques. Même au temps de l'ancien comté, les gens n'ont pas dormi devant des banques. Je l'évoque aussi d'un tonton. Jusqu'à 22h30, il était devant une banque. Il doit rester jusqu'au matin pour obtenir une bonne place à Yassarani-Massarom. Jusqu'à 22h30, il doit rester jusqu'au matin pour nous passer la nuit devant des banques. Jusqu'à 22h30, il doit rester jusqu'au matin pour nous passer la nuit devant des banques. Dans cette Guinées-là. Donc, moi aussi, la Guinée raconté la nuit. Personne ne va m'expliquer la Guinée. Personne ne va me détailler cette Guinée-là. Je n'ai jamais vu des gens dormir devant des banques. Faire la queue devant des banques. Kossara. Amaké Follor. Mais Olekény, avant de tirer, les gens sont devant les banques pour un petit salaire. Ils ont demandé la mobilisation. Le problème est que pourquoi on a transféré la fête à Kindia. Dites aux gens, c'est simple. Si un peu venait devant le peuple, pourquoi ils ont déplacé la fête des femmes à Kindia ? La raison, la principale raison du déplacement de la fête. Qu'on l'accueille, là, ils ont compris. Même Kindia, là, vous avez tapé poteau à Kindia. Vous allez comprendre. Nous sommes déjà en contact avec certaines personnes. Vous allez taper poteau à Kindia, comme disent les Ivoiriens. Attendez. Abdelmaji Sako, comment vas-tu, mon frère ? Nous allons lire le discours rapidement. Voilà. Discours du président Alpha Kondé, chef de l'État, président de l'Aubic, pour le 8 mars, fête des femmes. C'est un immense honneur pour moi, à l'occasion de cette nouvelle journée internationale du droit des femmes, le 8 mars 2024, d'exprimer ma totale solidarité et ma reconnaissance à l'endroit des femmes guinéennes en ces temps de profonde crise économique et sociale que traverse la Guinée. Une occasion pour moi de rappeler que les femmes guinéennes demeurent encore pour chacun d'entre nous le pilier de notre société et de notre nation. Parce que ce sont elles qui tiennent au foyer, affrontent quotidiennement la pésanteur des charges familiales et celle des enfants. Dans un contexte mondial où des femmes sont encore victimes d'injustice, d'inégalité et de harcèlement, la cause féminine devrait constituer la principale préoccupation de tous les dirigeants consciencieux et responsables. Les femmes guinéennes ont toujours eu un rôle de premier plan dans l'histoire de notre pays, de la lutte pour l'accession à la souveraineté internationale jusqu'à l'exercice de la vie publique qui s'en est suivie depuis plus d'un demi-siècle. Elles ont toujours été présentes au cœur du combat pour l'édification d'une société meilleure. Comme en août 1977, lorsqu'elles se sont mobilisées pour revendiquer les droits économiques et sociaux faisant depuis lors de cette date une fête nationale. Les femmes ont également été les militantes actives du combat démocratique que notre pays a connu pour l'ouverture de la vie politique et le pluralisme qui a conduit à l'artenance démocratique en 2010. Celle qui m'a porté pour la première fois à la majestatie suprême de la République de Guinée. Comme vous le savez, la femme guinée n'a toujours été inscrite au cœur de mes priorités présidentielles. Sous mon majestère, j'ai entrepris de nombreuses réformes comme la création des banques MIFA, une institution de microfinance qui a libéré presque 106 milliards de francs destinés aux femmes afin qu'elles accèdent plus facilement aux crédits pour mener leurs activités. Des opportunités ont été créées pour permettre aux citoyens guinéens de s'illustrer dans de nombreuses activités telles que l'artisanat, le maraîchage, la teinture, le tissage de panne indigo dont les éléments de production sont devenus des produits d'exportation aujourd'hui. Sous cette gouvernance, la promotion du jarre est devenue un outil d'intégration pour l'accès des femmes aux postes de décision. Une direction jarre et équité a été créée dans tous les départements ministériels. Alors que sur le plan législatif, des mesures furent prises contre les mutilations génitales et le harcèlement dans le monde du travail. C'est dans ce contexte qu'avec la constitution de 22 mars 2020, des mesures supplémentaires ont été prises pour la promotion et l'autonomisation des femmes. La nouvelle loi fondamentale a par exemple instauré l'équité jarre dans la conduite des postes de responsabilité, notamment la parité homme-femme, objectif politique et social. Le gouvernement et les assemblées des organes délibérants ne peuvent être composés d'un même jarre. à plus de deux tiers des membres. Dans cette constitution soumise au peuple par référendum le 22 mars 2020, dans la politique sectorielle de protection de l'intégrité physique de la femme, la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école et la lutte contre le mariage précoce ont été consacrées. Aujourd'hui, tous ces acquis économiques et sociaux sont substantiellement remis en cause. La Guinée est dominée par des acteurs illégitimes, éloignés des règles de la compétence, ça c'est la vérité, du patriotisme et de la justice sociale. C'est pourquoi, en ce moment solennel, je demande à toutes les femmes guinéennes de rester fidèles à nos idéaux de lutte pour la justice et la démocratie sociale. Il est primordial et salutaire de ne pas céder aux sirènes de ceux qui veulent acheter la conscience de nos compatriotes avec des ressources de la corruption. Cela est préjudiciable à notre avenir commun. « Vive la femme guinéenne, le président de la République, le professeur Alphacondé ». Donc, vraiment, cela dénote ici que c'est un intellectuel qui a écrit le test. Je parlais de ça avant de lire le test par rapport à ces banques primaires, MIFA, Mersinadi. Je me rappelle lorsque ce monsieur qu'on appelle le docteur Kassori qui est en prison aujourd'hui. Je me souviens de ce jour-là, Pai Kungala, Onwai. Le docteur Kassori avait demandé à son Ntara « On n'a pas de faire ça. » Comme les recettes minières sont là. « On n'a pas de faire ça. » Nous avons des recettes supplémentaires. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? « On n'a pas de faire ça. » « On n'a pas de faire ça. » « On n'a pas de faire ça. » pour impacter directement la population. « On n'a pas de faire ça. » 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 Aujourd'hui, ces femmes n'ont plus ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour une fête des femmes ? « On préfère distribuer des miettes. » « J'ai déjà parlé de ce système-là. » Un système socialiste, un système connu en URSS avant. C'est-à-dire qu'on rend la population. C'est-à-dire qu'on appauvrit la population. On crée la faim. On crée la pauvreté. Maintenant, tout le monde devient mendiant. Dès que tu commences à revendiquer, on te donne et puis tu te tailles. C'est ce qui se passe. La population a faim. Les femmes n'ont plus d'activité. Allez, mes directs sont là-bas. Il y a tellement d'activité des femmes perdues. Je dis, moi j'étais à Cameroun, en face du cimetière. Je dis, 3h, 4h du matin, les femmes sont dans les magbana. Directement, les femmes. Ils laissent les maris dans le lit. 1h36 pour aller ramasser les feuilles de manioc. feuilles de patate. 1h30 pour aller dans le lit. Les femmes viennent encore. Ils étalent. Ils revendent ça. Le petit intérêt est là. La femme quitte le marché. Il s'en va acheter les condiments. Elle prépare pour son mari et pour ses enfants. Tu vois la même femme dire à sa fille. Femme guinéenne. Elle prend dans le petit. C'est-à-dire, le petit montant. Cette petite recette. 1.000 francs. 2.000. Il donne à son enfant. Il dit, c'est-à-dire qu'elle va faire sa poste. Dans cette Guinée-là. Les femmes sont témoins demandés. Aujourd'hui, que nous voyons des bêtises, on humilie les femmes. C'est maintenant où il y a des conneries. C'est nos femmes guinéennes là. Il n'y a pas son genre. Femmes guinéennes là, il n'y a pas son drôle. Aujourd'hui, les femmes là, n'ont pas d'activité. Tu n'en as rien. Mais qu'est-ce que tu vas vendre? Il y a des femmes qui passaient. Ça veut dire, ils ont les micro-finances là. Ils ont le soutien de l'État. Les fumeuses là, ceux qui travaillent avec le poisson. Vers le bord de la mer, tout autour de Caloum là-bas. Les femmes pouvaient passer deux ou trois jours là-bas. Jeudi, une semaine, deux semaines, une femme peut te sortir un million, deux millions de recettes. Des fumeuses. Toutes les qualités de poisson. Ils déposaient l'argent dans les micro-finances. Ils déposent l'intérieur de l'État. Ils récupèrent encore d'autres crédits. Elles font le commerce encore. Aujourd'hui là, elles n'ont plus ça. Elles n'ont plus ça. Elles n'ont plus d'espoir. Elles n'ont rien. Ils ont rendu nos femmes mendiantes. Les femmes guinées aujourd'hui, regardez, on demande comment on va organiser. A temeneta, merci, a temeneta. Merci grand frère, a temeneta. Aujourd'hui, on demande à la femme de la capitale. Oh bien, aux femmes de la capitale, comment on va faire la fête de 8 mars ? Les gens ont bouté. Ils ont refusé Moumouna Yama. Et puis, on délocalise la fête pour Kindia, pour éviter l'humiliation. Mais les femmes ont raison. Les femmes ont raison. Il n'y a pas une femme guinéenne qui peut s'arrêter maintenant devant son mari. Ma dépense, dépense d'où ? C'était terminé. Allez-y à Madina. Les femmes, 6h du matin, sont déjà arrivées à Madina. Elles ont ouvert leurs boutiques. Elles ont commencé à faire leur commerce. Il n'y avait même plus ma dépense. Il n'y avait même plus ma dépense. Il n'y avait même plus ma dépense. Il n'y avait plus ma dépense. Allez-y à Avaria, vous voyez les femmes maliquées dans la fripérie et autres. Chacun était dans son... Tout le monde était dans son activité. Aujourd'hui, dites-moi où est l'activité là ? Où est l'activité là ? Où est l'activité ? Où sont ces activités ? Tout le monde est devenu mendiant. Vous avez rendu... C'est-à-dire que le peuple est devenu... C'est-à-dire que vous avez appauvri la population. C'est-à-dire que les femmes, on n'en parle même pas. C'est-à-dire que nous sommes devenus comme le Mali. Nous sommes devenus comme le Mali. Le transfert d'argent. Le Malien transfert de puces d'argent que tout le monde. Merci Fréba Chirwa. Aujourd'hui, le petit sourire qu'est le Guylain aujourd'hui là. C'est ceux qui ont un ou deux enfants qui sont à l'étranger, qui font le transfert. Les enfants font tous les jours le transfert. Tous les jours. Il n'y a pas d'activité. Allez-y sous le pont à New York ici là. C'est plein de Guylain. Même des femmes de Guylain, des petites filles de 22 ans, 23 ans sous le pont. Ils ont fui la Guylain. Il n'y a plus d'activité. Plus rien. Et puis, qu'on me dit moi, Benito, qu'on nous supportons Doumbouya, qu'on pour une transition apaisée, une transition comme ça. Aidez-moi, ne répondez pas les gens sur Facebook, s'il vous plaît. Laissez-moi les répondre. Je les bloque, s'il vous plaît. Donc, et nous apprenons encore qu'on s'en va ramasser des ministres médiocres pour les reconduire. Des ministres qui n'ont rien fait à l'administration de Morikone, qui n'ont rien fait à l'administration du territoire. Et puis, qu'on revient, qu'on prend un Ousmane Gawal. Entre Dieu et vous, dites-moi ce que Ousmane Gawal a fait comme travail depuis qu'il était ministre. On prend le mesol, ils veulent l'envoyer à l'élevage peste aquaculture. Ousmane Gawal. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Dites-moi. Non. Les ministres sont déjà, ils ont déjà écrit, si jusque-là, si jusque-là nous sommes comme ça, là, ils n'ont pas communiqué le nom des ministres, là, c'est à cause d'Idiami. C'est à cause d'Idiami. Tout est lié à Idiami. Quel poste Idiami va occuper? Quel poste? Donc, la Guinée-là, la Guinée, c'est régime à Idiami? La Guinée appartient à Idiami? La Guinée, c'est pour Idiami? La Guinée-là, c'est pour Idiami? C'est pour ses parents? Moi, je m'excuse. Non, frère Balu. Donc, nous nous disons merci. Encore une fois, merci aux professeurs faculty. Merci. Non, c'est vrai, je ne vais pas mettre... Parce que, je me demande comment on a dit, comment on peut aller chercher encore des ministres. Mais, on a dit deux ans, nous avons vu le travail qu'ils ont fait dans deux ans. Tu vas prendre les mêmes personnes, les reconduits. Même si on n'a pas d'espoir. Et non, c'est la barma. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les DAF. Donc, moi, je vous laisse ici. C'était pour lire ce discours-là pour vous. Pardonnez. Maman, les mamans, les soeurs, nos épouses, courage. Courage! Qu'on envoie la fête à Kinya ou partout. Qu'on envoie des milliards. Dépensez des milliards pour la fête du 8 mars. Rien ne va marcher. L'essentiel, là, il ne reste que neuf mois. Quand les neuf mois vont filer, vous allez lire-leur dans ce pays-là. Vous allez comprendre. Rien ne peut nous déraser. Rien ne peut nous perturber. Nous avons tout compris. Ma sœur, Fadi Gap, Kadiot, comment va-t-il? Nous avons tout compris. Non, il ne peut pas dire. Je ne vais pas dire. Il ne peut pas dire. Mais maintenant, la Guinée, il ne peut pas. Moi, je connais la Guinée plus que ton père. Je ne vais pas dire.